Donc là, on était parti sur un 5 sur 5 pour espérer avoir ce top 6. On reste maintenant sur un 3 sur 3 pour espérer encore ce top 6. Mais il y a cette hypothèse-là qui existe et ça a le coup de la joie à fond. Déjà, c'est surtout ce qui doit, c'est ce qui nous anime actuellement, ce qui doit nous animer, ce qui doit pimenter la fin de saison. Effectivement, on est passé sur un 3 sur 3, mais j'ai envie de te dire, ils sont déjà demain, parce qu'il y a quelques jours en arrière, on était vraiment sur un focus, un objectif à court terme. Vous aviez prévenu, avant Balance, vous avez été prévenu, même s'il fallait faire un 5 sur 5 pour Balance, c'était pas le plus de balance. Le chemin était tracé, sauf qu'il y a eu une erreur de parcours. On l'a trémuché, mais on s'est relevé immédiatement en allant gagner à Provence. Et c'est pas fini. Donc oui, effectivement, il y a la possibilité, mathématiquement, il y a la possibilité. Ça ne dépend pas que de nous, mais déjà, si on arrive à se concentrer, se focaliser sur ce qu'on doit faire, je dis bien, ce qu'on doit faire, c'est gagner Béziers demain. Et après, on repartira, on reverra notre feuille de route pour se fixer un nouveau challenge qui sera la prochaine étape Grenoble. Mais d'abord, voilà. On dit, on joue comme on s'entraîne, comment t'as trouvé la semaine d'entraînement ? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, déjà. Parce qu'il y a des semaines où ça ne se passe pas très bien, et tout le monde se pose des questions, et finalement, tu te remobilises, et c'est aussi là que tu fais les meilleurs matchs, donc je ne me suis pas persuadé. Après, forcément, oui, ça peut avoir aussi des conséquences si tu le prépares mal. Mais voilà, mais en tout cas, comme je te dis, c'est ce qui nous anime. Effectivement, ce n'est jamais simple à la fin de saison, parce qu'il se passe beaucoup de choses de façon individuelle pour les joueurs, qu'ils peuvent arrêter, qu'ils peuvent partir, qu'ils sont en négociation. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et surtout quand tu n'as rien à jouer, quand tu n'as plus d'espoir de faire le top 6, ou quand tu n'as plus la crainte de descendre ou de passer la zone rouge pour la fin de saison. Mais ce qui maintient vraiment le groupe en ébullition, et je suis intimement persuadé que les joueurs vont faire le boulot. Je ne vois pas d'autre issue que de trébucher. Je me suis persuadé, j'y crois dur comme faire. Les joueurs, c'est pareil. Maintenant, au match, ça se joue, ça se prépare. Je pense qu'on l'a bien préparé, cette semaine. Je pense qu'on l'a bien préparé, qu'on a bien ciblé les atouts de cette équipe. On ne s'est pas trop évadé, on a bien ciblé. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, autant offensivement que défensivement ? On sait comment ça va se passer. Il y a le derby, même s'il n'y a pas toute l'atmosphère qui peut y avoir autour. Mais en tout cas, par rapport à l'équipe qu'on va affronter, on sait comment ça va se passer. Et maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ça se passe comme on l'a prévu. Ça veut dire un chat échaudé, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qui est le chat ? Félix. Et alors, si on écoute bien quand tu as ciblé et forcé l'obligation de l'adversaire, tu sais comment les jouer ? On ne va pas les dévoiler, mais ça serait quoi ? Si ça résonne ton loup ? Ça semble forcément, nous, c'est vraiment pratiquer le jeu que l'on fait depuis un petit moment. Mais après, c'est juste sur des attitudes à avoir, d'être plus concentré que d'habitude. On sait que Béziers, c'est une équipe qui est très valeureuse, qui est très tenace, qui met beaucoup de pression sur l'homme, qui met beaucoup de pression au sol. Donc voilà, c'est ces phases de jeu-là où il va falloir être encore plus concentré et avoir des attitudes encore plus exigeantes envers nous pour pouvoir justement faire le jeu qu'on pratique depuis un petit moment. Voilà, si on n'a pas les bonnes attitudes dans les rugs, si on n'a pas les bonnes attitudes pour aller attaquer les duels, mais si on passe vite au sol, on sait que ça va avoir deux, trois mecs en train de chacailler qui vont couper le rythme et qu'on va se retrouver tout le temps face à un mur et on n'aura pas d'autre alternative que de renverser la pression par du pied. Voilà, ça se fait partie des choses, l'analyse. Comme il peut y en avoir d'autres sur des petits points, sur certaines phases de jeu. Voilà, donc c'est un, nous on ne va pas changer notre fusil d'épaule, on ne va pas changer notre philosophie, mais par contre, il y a des secteurs de jeu dans lesquels, notamment sur le jeu au sol, il va falloir y aller moins que d'habitude, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de pression. Voilà, donc ça se fait partie des trois ou quatre points clés qu'on a ciblés et sur lesquels on a demandé aux joueurs de se concentrer. Alors Félix, on a trouvé le chat, maintenant on cherche à la souris, qui joue à la souris ? On ne savait pas, je n'ai pas joué l'autre, hein. C'est horrible ! Béziers, c'est une équipe qui est vraiment chiant au niveau, notamment des ballons au saut, des grattages, avec Barrières, Beste, qui sont toujours présents. Même la Torre, il est mal dégradé. Ça y est, Béziers, beaucoup, hein. On voit que ce sont des joueurs, particulièrement à Béziers, qui performent dans ce secteur-là. Voilà, déjà, Béziers, il y a une règle fondamentale à laquelle ils n'auront jamais, c'est l'état d'esprit, la vaillance, le courage, la tenacité. Déjà, tu peux avoir moins de talent pour eux, mais par contre, il faut formater comme ça, depuis les plus petits. Ils sont assez nostalgiques du passé aussi, ils sont assez nostalgiques de ces valeurs-là, l'atmosphère qu'il y a autour. Voilà, je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Donc, des fois, ça leur arrive de plier un peu la garde, mais ils ne vont jamais rompre. Jamais, jamais. Même si tu penses que tu prends l'ascendant, ça ne sera jamais terminé avec eux, ils seront toujours dans les pattes, quoi. Ils seront toujours là. Et les joueurs qui vont avec, en conséquent, tu vois, dans l'état d'esprit, des barères, des estériolas, des fêtes doux, plus ou moins, quoi. Des bestes. Alors, ils sont... Au niveau de l'équipe, tu... Par rapport au... Juste, par rapport au... Il y a des états où vous l'avez quand même pêché. Tu as essayé de faire des explications après, contre Valence et Romain. Oui. Ça a été la mille. Oui. Tu as eu des explications. Les explications, c'est... Quand t'es plus... Ils auraient été plus forts que nous, ça, tu vois. Et puis après, nous... C'est étonnant, parce que... Après... C'est quand même une des forces de Carca. Mais oui, oui. Mais là, aujourd'hui, il y a... Tu sais, quand on a bilanté le match... Les trois quarts, puis on mette aux électrons, on ne voulait pas, non. Quand on a bilanté le match, quand t'es pris au rugby, tu vois. Tu peux le répéter tout le temps, hein. Les fondamentaux, ça fait pas... Ah oui, il a été le droit, hein. Ouais. Si t'as pas tes ballons, et que tu... T'es sous pression, dans ton camp, et que tu prends des pédalités, et que ses points potentiels, et les transformes, et au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça s'impile, ça s'impile, et voilà, il faut être prédé. Il n'y a plus de ça qu'il y a, mais c'est la route du match. Je rappelle qu'elle est dominée, afflée dominée, et... Après, il y a... Tu sais, la mêlée, il y a... Bon, déjà, il n'y a pas que la mêlée. Non, je vais dire... Non, non, je vais dire... C'est pas obligé que ça te la fasse gagner, mais ça peut te la faire perdre. Il y a beaucoup de mêlées où c'est aussi la loterie. Tu tapes, que ça passe au sauve, mais ça a l'autorité, une chaîne sur deux, récupérer une pénalité. Beaucoup de choses, d'accord ? Beaucoup de choses, effectivement, sur ce match, ils ont été vraiment supérieurs à nous. Mais c'est très bien. Après, c'est la... Comme je l'ai dit, on s'est challengé, il faut... Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Moi, je suis persuadé que... Mais statistiquement, on a la meilleure mêlée. Par exemple, sur nos introductions, on est l'équipe qui avoue le plus de... On a 88% de nos ballons sur notre introduction. 88% ? Ouais. Pas forcément la mêlée la plus puissante. Mais il y a beaucoup de ballons. Et sur ce match, on en a eu... Tu sais que sur ce match, sur nos intros, on a 100% de nos ballons. Chacun a 100% des ballons. Oui. Mais par contre, sur l'introduction, ils nous ont mis sous pression, ils ont récupéré de 3-4 pénalités. Mais par contre, sur mon ballon, on a 100%. En touche, on n'a pas été performant. On perd 4 ballons sur 12. On perd 4 ballons. Mais ils en perdent 5. Tu vois ? Tu vois, quand on fait le bilan, tu te dis... C'est bizarre. Alors oui, effectivement, on a été moins performants que d'habitude. Ils nous ont contrariés. On n'a pas eu des ballons propres. C'est clair. On n'a pas pu, tu vois, mettre en place un ou deux bons ballons portés. On transforme la main aux trois quarts d'arrière pour leur donner des ballons de lancement aussi. Mais quand je fais le bilan, tu vois ? Alors, ils ont été bons sur leur introduction. Ils nous ont mis sous pression. Ils ont récupéré des pénalités dans notre camp. C'est jamais croisé, mais... C'est une manière de jouer. Mais si tu veux, on cherchait vraiment une troisième ligne un peu différente des autres parce que des troisième ligne, il y en a la peine, il y en a plein et des bons. Et on cherchait vraiment une troisième ligne qui soit... qu'il soit différent, un petit peu différent dans sa manière de jouer. Et qui nous apporte quelque chose de... Il a beaucoup de vitesse. Il a une bonne force de pénétration. Il ne va pas viser les hommes, il va viser les intervalles à pleine vitesse. Il a des mains. C'est un joueur de 7. C'est ce qu'il a le plus intéressé. Il a une belle détente. On a besoin de ça, des troisième ligne de relais. Et c'est vrai que dans le registre qu'on a aujourd'hui, qui ont des super joueurs et qui ont des super pouvoirs dans certains domaines, dans certaines femmes de jeu. Mais on a aussi besoin de troisième ligne qui soit en capacité de franchir les rideaux adverses, de pouvoir faire jouer derrière eux, qu'ils soient comme un trois-quarts. Et on pense que ce joueur... Enfin, on ne pense pas, on en est sûr, que ce joueur peut nous apporter une plus-value dans ce qu'on attend de ce qu'on attendait dans les nouvelles recrues. C'est le jumeau de Bruni un peu avade. C'est pour les puissants, Bruni. Bruni a puissants. Forcément, Bruni, c'est un joueur de contact qui a toute la puissance. Lui, ça va être plus un joueur qui est capable de remonter les ballons et qui est capable de faire beaucoup de choses. Il y a du jump à touche. Ça change du numéro 8 traditionnel qui est beaucoup plus lumineux et qui charge beaucoup plus... Oui, voilà. J'ai dit, des joueurs comme ça, il y en avait à la peine, mais qui restait dans le standard de numéro 8. C'est ça. Et c'est qu'est-ce qu'on peut trouver vraiment de différent chez lui. Est-ce que le fait que vous aviez, justement, tu parlais tout à l'heure de la puissance de vos avants, est-ce que le fait que vous avez déjà un pack plutôt physique, ça vous a permis de vous détacher dans le recrutement d'un 8 qui est un petit peu... Oui, c'est ça. On a dit que si on a un 5 de devant qui fait le boulot, on aura les 3e disponibles pour jouer. Donc, voilà, on l'a réfléchi, on l'a pensé comme ça. Et puis, voilà, on espère... Ça a du jump à touche. Il a une détente verticale. il va plus de mettre en 80 sur une détente verticale. Il a des références physiques hors normes. Après, voilà, ça va être un changement aussi d'environnement pour lui qui s'adapte. L'année dernière, vous avez été embêté justement par rapport au recrutement des joueurs de l'initière en suite qui n'étaient pas venus pour être très présents. On a parlé de Covid. Est-ce que ça peut être la même problématique en juillet prochain où le joueur te dise finalement... Normalement, non. Normalement, non. Il ne devrait pas y avoir de problématique. Béziers, vous talons au classement. Vous avez battu au match allé. Est-ce qu'il y a une sorte de revanche par rapport non seulement au match allé ? Est-ce qu'il y a aussi une sorte de supprimatie régional en jeu ? Puisqu'on ne peut plus parler de supprimatie départementale parce que l'arbole a disparu. Donc, on va élargir maintenant. Ça va être un derby contre Béziers aussi à nous. Et bientôt, un derby contre Montauvin. ouvrir, hein ? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Mais c'est quand même... C'est vrai que c'est un derby qui aurait plus le nom qu'en réalité. Ce serait plus un derby contre Narbonne. Mais pour nous, c'est une importance. Mais tu serais Narbonné. Tu habites Narbonne. Un peu j'habite Narbonne. Tu vois ? C'est pas bien. Non, mais... Mais on a à cœur, en tout cas, de faire mieux qu'au match allé. On avait des regrets sur le match allé. On a apprécié jouer, franchement, c'est un super stade et une super pelouse. Donc, ça nous poussait à jouer. On avait tous pris du plaisir. Mais on avait tous, quand même, un sentiment d'inachevé et un peu de regrets sur ce match. On y allait avec l'intention de bien jouer. Mais au fond, nous, les joueurs, on avait envie de gagner. Et malheureusement, ça, ça s'est pas fait. Personnellement, en plus, j'ai pris un rouge et je vais pas refaire la même bêtise. Et du coup, on a tous, je pense, à cœur de faire mieux qu'au match allé. Et puis, de toute façon, gagner le plus de matchs possibles pour finir le plus possible. Tu reviens au carton rouge, tu avais prévu un truc le week-end après ? Non, du tout. Non, franchement, c'est... Non, mais c'est la dernière minute. Ce sera un peu plus... Franchement, en revoyant les images, j'étais vraiment ébété parce que, sur le coup, j'ai pas l'impression d'y aller fort et tout. Et puis, en revoyant les images, je suis... Je me rappelle le plus... C'était sur Pacajos. J'ai fait un Pacajos sur Jonathan Best qui tape à suivre. Ah, oui, c'est vrai. Il y a un moment où il tape, il est allongé. Moi, je lance l'épaule en plus. C'est une catastrophe à aller aux images. Mais sur le coup, en plus, j'ai même pas... J'ai eu l'impression... C'est quand tu vois au ralenti de ce... Ouais, au ralenti, c'est impressionnant. Franchement, au ralenti... Ça va vite, au ralenti. Ouais, ouais, ouais. Non, mais franchement, ça m'a surpris au ralenti et du coup, je vais pas refaire la même bêtise, quoi, clairement. Mais c'est une équipe qui, généralement, même quand tu étais arrivé à Carcassonne en venant de Montauvente, c'était une équipe qui a toujours réussi à Carcassonne. Pendant longtemps, Carcassonne faisait le double à Carcassonne et à Bézier. Bézier est revenu un peu trop plus dans la course il y a quelques saisons en arrière. Et là, de nouveau, on s'a l'air d'être rentrés en le rang. Bézier gagne à la maison, Carcassonne gagne à la maison. Chacun gagne à domicile. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je dis, nous, franchement, même l'année dernière, on a fait beaucoup de plaisir sur notre stade. Franchement, c'est une pause et un stade qui ont envie de jouer au rugby, clairement. Ça nous avait poussé à faire des beaux matchs, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ni ce qu'en pensez les supporters, mais je trouve qu'on avait fait des beaux matchs les deux fois où on a joué ces deux dernières saisons. Et j'espère, je pense, qu'eux vont venir pour jouer un peu. Donc, qu'on a un beau match demain, quoi. Mais j'espère qu'on y aura, en tout cas. Quelles sont les forces et les clésoristes ? Qu'est-ce que tu redoutes de cette équipe bitéroise ? C'est une équipe complète, franchement. On parle beaucoup du jeu d'avant chez eux, qui sont pénibles, qui cassent un peu la dynamique des équipes adverses avec des joueurs comme Barère qui grattent beaucoup de ballons, par exemple. Mais sincèrement, derrière, ils ont une équipe très complète. Ils ont des joueurs comme Poi et Jimeno au centre qui sont efficaces. Jeffrey Williams aussi. Et franchement, c'est une belle équipe. Il y a des beaux joueurs. Comme je dis, on parle beaucoup des avant, mais moi, je trouve qu'ils ont une très bonne ligne de trois quarts. Je pense que c'est un bon test pour nous. On a une équipe jeune derrière maintenant et je pense qu'on a les armes pour les contenir et en tout cas, j'espère qu'on y arrivera. Je l'en pose à tout le monde. C'est la même question dont je te l'en posais aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec tes fils et tes petits-fils ? Ça fait bizarre. Franchement, j'ai 33 ans mais je ne me sens pas beaucoup plus vieux que ceux qui sont nés en 2000 quand je suis aux entraînements et tout. Non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et ça m'en écoute, ça se passe super bien. Non, on a une très bonne ambiance. On a des jeunes qui sont hyper bien impliqués et en plus, ils sont franchement à l'écoute et demandeurs avec les anciens. Je n'ai pas de prétention de leur apprendre quoi que ce soit. Je vous donne juste les astuces qu'on m'a données dans ma carrière et j'essaye de les aider quand je peux mais je ne suis pas assez bon pour ça. Je fais le maximum pour que ça se passe. Il y a un but qui se passe bien depuis un certain temps. C'est un bon fonctionnement collectif depuis plus que moi maintenant. On a tous eu du mal à l'allumage on va dire mais on a continué à travailler de la même façon et on a persévéré et je pense que les travails de Julien seront à payer. il n'a pas dérogé à ses habitudes et à ses règles d'entraînement il nous a poussé encore plus et franchement les jeunes se sont révélés on a eu un meilleur jeu collectif et je pense que tout le monde a progressé collectivement sur cette saison. On parlait du top 6 tout à l'heure c'est quelque chose qu'on gardait dans le coin de la tête en tant que compétiteur mais il se dit c'est assez loin quand même c'est compliqué ou du moment comme dit Christian quand il y a de la vie et de l'espoir clairement en tant qu'on a la possibilité hypothétique d'y participer on se donnera les chances d'y être on a grillé une cartouche à la maison contre Valence malheureusement ils ont fait un très beau match à l'extérieur ils ont bien joué bien joué avec les conditions climatiques et on a eu je pense une balle de break qu'on a loupé et malheureusement ça ne nous a pas sur la suite mais là on n'a rien de plus à faire que gagner nos trois matchs même si c'est peut-être un programme ambitieux mais déjà gagnons Béziers et on verra ce qui se passera après et tu n'es quand même pas mettre ton destin clairement pas mais si on ne les sait pas on n'y arrivera jamais de toute façon dans cette course justement tu parlais Valence on va te coûter 8 points du coup être Valence ici et faire ça on est on était leurs premiers supporters dimanche on était malheureux de voir qu'ils aient perdu mais c'est plus de notre faute que de la leur on a perdu contrat domicile on n'avait pas le droit de le faire malheureusement je pense qu'on avait fait quand même une bonne semaine d'entraînement et qu'on avait bien préparé le match mais parfois c'est des petits déclics sur les matchs qui nous font perdre on prend un carton rouge qui nous fait mal mais je pense même pas qu'on perde à cause de ça c'est plus le haut qui monte en gros un peu faibli sur la locale pour en revenir à ton passé quand tu étais venu à Carcal né au Carcassan montant pro des deux tu étais un jeune joueur tu étais formé à Montaouan tu es revenu quelques années plus tard c'est à dire l'an dernier est-ce que tu trouves une évolution dans ce que le Carcassan est-ce que ça évolue lentement il y a peut-être beaucoup d'évolution au niveau structurel au niveau interne au niveau structurel ça a beaucoup évolué est-ce que tu regrettes les massages sur le capot de voiture franchement dans ma carrière je m'en souviendrai toute ma vie c'est des très bons moments je ne les regarde pas du tout au contraire c'était une superbe expérience on avait une équipe avec une très bonne ambiance un fonctionnement totalement atypique et je pense que c'est ce qui a fait la force du club aussi puisque ça a permis de développer des qualités et puis des interactions entre les hommes qui n'aurait pas été les mêmes si on était plus dans les comptons au jour d'aujourd'hui franchement des belles structures la seule problématique c'est de se déplacer pour aller s'entraîner mais ça c'est pas grand chose je regrette les anciens vestibes les tournées avec le banc en bois franchement il est beau avec le vestiaire fumeur et tout je crois que c'était le centre de la Rochelle qui avait dit si vous avez un vœu à faire pour l'an prochain surtout pas revenir en Carcassonne dans le centre de le moyen-âge non c'est un stade atypique franchement je pense que c'est un des stades les plus atypiques de la Pro D2 mais maintenant qu'on a cette tribune ça va ça va quand même c'est pas dégueu ça c'est le luxe ça c'est le luxe quoi